La violence avec laquelle la police tunisienne a réagi contre la chaîne de télévision de Nabil Karoui s'explique par l'ingérence flagrante de deux hommes d'affaires étrangers dans les questions intérieures de la Tunisie. La chaîne Nesma est désormais interdite de diffusion depuis que les autorités tunisiennes ont constaté qu'une émission en apparence sociale visée à montrer un visage hideux de la Tunisie à travers des reportages dans les coins les plus reculés du pays où la misère est insupportable. Le patron du média tunisien a animé une conférence de presse dans laquelle il a dénoncé le pouvoir qu'il a qualifié de pire que le régime policier de Bali, avant d'admettre que la télévision compte deux associés étrangers. L'égyptien Naguib Sohiri et l'italien Silvio Berlusconi. On apprend ainsi que l'ancienne haute ingrat de l'Algérie, qui a traîné l'État algérien devant les tribunaux internationaux après avoir bénéficié de facilités douteuses dès le premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, est partie prenante dans cette action de déstabilisation en Tunisie, montrée ainsi du doigt comme un pays où le gouvernement abandonne une partie de ses administrés livrés à eux-mêmes. Le mécène Nabil Karoui, qui affirme avoir prévu la distribution de centaines de milliers de repas aux nécessiteux durant le mois sacré de Ramadan, a, pour rappel, travaillé en Algérie où il avait ouvert une agence de communication lucrative avant de mettre la clé sous le paillasson, en laissant derrière lui des partenaires qui attendent d'être payés à ce jour. L'alliance entre Nabil Karoui et Naguib Sohiri ne peut, dès lors, être que suspecte, et leur action, prétendument caritative, cache en réalité des dessins politiques. D'où la réaction violente du gouvernement tunisien qui a compris le caractère insidieux de l'opération menée dans un contexte électoral sensible. Naguib Sohiri n'est évidemment pas un inconnu des Algériens. Son nom est souvent cité dans les médias pour s'aider mêlée avec l'État algérien. En juin 2017, il avait perdu la procédure d'arbitrage intentée contre l'Algérie dans laquelle il réclamait 5 milliards de dollars de dommages et intérêts, selon le verdict rendu par le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements relevant de la Banque mondiale. L'entreprise de Sohiri, Horace comme TMT Investm, devait également payer 2,84 millions de dollars et 5 millions 838 216 euros à l'État algérien pour l'indemniser pour les frais juridiques et dépenses qu'il avait engagées durant cette procédure arbitrale. L'a-t-il fait ? L'a-t-il fait ?